Bonjour, comme vous le savez, on est devant l'ambassade du Gabon ce matin pour dénoncer les dérives du pouvoir bongo avec les crimes rituels au Gabon. Nous sommes là devant l'ambassade. Ça va commencer d'un moment à l'autre. Nous attendons l'arrivée des autres compatriotes. Et voici ce que vous pouvez appeler l'ambassade du Gabon. Apparemment, on ne sait pas où passe l'argent du Gabon. Voilà, le bâtiment que vous apercevez ici. Ça ressemble à une maison d'habitation, mais vous pouvez imaginer combien l'argent du Gabon est dilapidé dans les poches de ce régime qui ne cesse de tuer les Gabonais. Voilà, c'est une occasion pour vous de regarder ces images avec ces écrits. Comme vous pouvez le voir, ça a été installé ce matin pour montrer aux Américains et à la communauté internationale combien de fois ce régime était un régime criminel. Voilà, vous apercevez donc la photo du dictateur Ali Bongo Ndimba. Comme vous le savez, il a volé les élections de 2009. Il a vécu sur la dictature de son père Omar Bongo. Il veut faire du Gabon une boucherie maintenant avec les crimes rituels. Donc, vous apercevez ici, comme vous le voyez, cette jeune fille qui a perdu la vie, qui a été cuillée, comme vous le savez. Voilà, donc ce matin, devant l'ambassade, vous apercevez donc toutes ces pancartes qui en disent tout. C'est une protestation sans heurtre, une protestation calme, en entendant l'arrivée des autres compatriotes qui arrivent de certaines villes et d'autres quartiers de Washington. Donc, voilà, c'est ça, voilà, les poissons, vous apercevez cette dame qui est horrifiée par ces photos qui montrent ses enfants assassinés en conversation avec John Nikouban. Voilà, donc, comment, voilà.